Alors, dernier point, il a une certaine sensibilité pour les extraterrestres. Voilà, et donc il s'intéresse aux humus. Alors, tu vas regarder, qui sont ces humus ? On l'avait déjà vu une fois dans une enquête. Connecte-toi aux humus et dis-moi à quoi ça t'amène. Ça m'amène à eux, à leur civilisation. Il y a une certaine agitation. C'est comme si on les dérangeait. Enfin, pas nous, mais ce qui se passe dans l'espace terrestre. D'accord. C'est comme si ce qui se passe dans l'espace terrestre est comme une épine dans le pied, quelque chose comme ça. D'accord. Tu parles en termes d'énergie et de tout ce qui est en train de se passer là ? Oui. Ok. Où est-ce que tu les vois ? Ils sont situés où, les humus, là ? Il y a plusieurs bases. Il y a leur planète d'origine. Et il y a plusieurs bases qui sont comme des sortes de planètes artificielles, qui sont comme des relais d'observation placés un peu partout dans notre univers. La planète d'origine, elle s'appelle comment, alors ? Et elle est située où ? Alors, elle est loin de... Alors déjà, il n'y a pas de nom qui vient. En tout cas, pas de nom prononçable. Je ne sais pas, avec les syllabes humaines. En tout cas, rien qui vient là maintenant. Elle est plus grande que la Terre, qui est quelque chose de aride. Un petit peu comme si c'était désertique ou quelque chose comme ça. Mais ça semble être beaucoup plus volumineux que notre Terre. Elle est dans notre univers, mais éloignée. Alors, c'est un peu bizarre. Ce qui vient, c'est en haut à gauche. D'accord. En haut à gauche. D'accord. Et c'est une planète qui est en quelle dimension ? En cinquième dimension. Est-ce que tu vois qu'elle comporte une troisième dimension ou pas ? Oui, mais ça ne correspond pas... On va dire que leur troisième dimension est plus légère que celle que nous expérimentons ici sur Terre. Tu veux dire qu'elle n'est pas plombée par la matrice, quoi ? L'artificiel ? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu vois la vie sur cette planète en 3D ? C'est moins limité que ce que nous nous expérimentons. Il y a plus d'un... C'est comme si on était à l'âge de pierre, quelque chose comme ça, par rapport à leur civilisation. C'est comme si leur structure psychique était un peu plus apte à intégrer des informations que la structure psychique des humains qui, elle, a été comme réduite. Bridée ? Oui. Voilà, c'est ça l'explication. OK. Et donc, quel aspect tu leur vois ? À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Il nous ressemble. Il nous ressemble. Il n'y a pas de... Comme s'il n'y avait pas de différence. Il y a des différences dans les fréquences, c'est-à-dire qu'ils ne vibrent pas de la même façon qu'un humain. Sinon, l'aspect, c'est comme un humain. D'accord. Et donc, ils se déplacent dans des vaisseaux ? Oui. Quel type de vaisseau ? Il y a plusieurs types de vaisseaux. Ça dépend. Quel type de vaisseau ? Il y avait six ou sept types de vaisseaux différents. D'accord. Bon, on ne va pas les dénombrer. On ne va pas entrer dans le détail. Simplement, ils sont sur des plateformes autour de l'espace terrestre, c'est ça ? Sur des... Il n'y a pas spécifiquement de plateforme autour de l'espace terrestre. Il y a comme des bases d'observation, mais qui sont plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce besoin de s'approcher pour observer. Il y a une capacité d'observation et même d'interaction à distance. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait que la Terre les intéresse, alors ? Il y a une dissonance énergétique qui pourrait se propager. Tant que ça reste limité à l'espace terrestre, ça ne les dérange pas, mais ça pourrait se propager à une échelle beaucoup plus importante et qui, à ce moment-là, les affecterait. Et ça, ça les dérange. Donc, nous savons également qu'ils sont en communication avec certains terriens, on va dire, puisqu'ils ont donné des informations qu'on peut trouver dans certains ouvrages. Quelle est leur intention en donnant ces informations aux humains ? Alors, il y a eu des tentatives de communication avec un certain type d'humain. Mais c'est comme si, à chaque fois, c'était légèrement décalé. C'est comme s'ils n'avaient pas tenu compte. Alors, ce qui vient, c'est de la stupidité humaine. Comme si c'était un désaspect qu'ils n'avaient pas envisagé, ou du moins pas à ce point-là. Il y a la tentative de réveiller et d'informer les consciences qui sont, on va dire, capables de recevoir ce qu'ils transmettent. Mais ce qui est transmis, si on remonte en amont de l'intention, c'est parce que ça les concerne eux directement. c'est-à-dire qu'on va dire la stupidité humaine et la non-réponse, le fait d'être passif et inerte par rapport à ce que nous subissons sans réagir. ça, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes que sur l'espace terrestre. Ça peut aller bien au-delà et donc les affecter, eux. D'accord. Donc, c'est le but des connaissances qu'ils essaient de nous inculquer. C'est ça. C'est comme une sorte de tentative. Pour nous faire évoluer pour que nous puissions résoudre notre côté. Par l'intérieur. Par l'intérieur. Pour que ça ne soit pas un impact futur pour eux, c'est ça ? C'est ça. Au lieu de procéder à une intervention extérieure, ce qui ne serait pas correct, il y a des tentatives, on va dire, d'éveil par l'intérieur. Bon, après, quand on parle de stupidité humaine, je suppose que la stupidité humaine, elle est créée, elle est conditionnée par tous les systèmes. Oui, parce que la psyché humaine a été bridée. Voilà. Parce que l'humain par nature n'est pas stupid. Ça dépend, il y a plusieurs humanités. Ah oui, évidemment. Tu penses au portail, par exemple ? Oui. OK. Au niveau des portails, donc, quel proportion tu vois ? On avait déjà vu, mais j'aimerais savoir si ça a évolué depuis. Quelle proportion tu vois de portails organiques dans l'espace terrestre ? Ça reste stable, c'est toujours aux environs de 70%. D'accord. Et puis, si nous y sommes, j'aimerais que tu vois où est-ce qu'on en est énergétiquement et ésotériquement et sur les autres plans. Donc, sur Terre, dans ce qui se passe en ce moment, dans ces enjeux qui se jouent avec tout ce qu'ils veulent nous imposer, toutes les mesures qui sont prises, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu dis, toi, dans les intentions et dans ce qui se passe vraiment ? Il y a une volonté de terraformation de l'espace terrestre. Par qui ? Dont l'humain n'est qu'un moyen et n'est qu'un maillon. OK. Donc, tous nos responsables humains sont manipulés par ceux qui sont derrière. Oui. Donc, quel espace tu vois, là ? Il y a toute une hiérarchie. Donc, en bas de l'échelle, c'est reptilien. Ensuite, c'est draco. Il y a plusieurs types de draco-reptiliens. Et en remontant encore, c'est archontique. D'accord. Alors, si on regardait spécifiquement pour la France aujourd'hui, là, maintenant, en ce jour du 17 janvier 2022, comment est-ce que tu vois ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que tu vois qu'il se passe des choses en coulisses qui sont en train de se préparer dans le sens d'une libération ou autre chose ? Il y a des choses qui se passent en coulisses dans chaque clan, de chaque côté. C'est comme si les positions des uns et des autres se durcissaient. D'accord. Mais en gros, est-ce que tu vois une certaine chance pour les humains de s'en sortir de ce système qui est en train de s'installer là ? C'est toujours ça. Est-ce qu'il y a des failles ou pas ? C'est toujours sur le fil de rasoir. C'est impossible à déterminer. Il peut y avoir une faille et aussitôt elle est comblée. À la dernière minute, c'est sur le fil du rasoir. Ok. Oui, c'est sans cesse mouvant. Les forces en présence sont en lutte. Et parfois, c'est une nuit de temps et parfois, c'est une nuit qui se dessine, c'est ça ? Oui. Donc, on ne peut rien prédire ? Non, mais c'est de plus en plus violent, énergétiquement parlant et tendu. Ok. Très bien. Bon, eh bien, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada